Cap Santé, proposé et présenté par le docteur Sarah Longé. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé. Suivez Cap Santé sur Web TV Info. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de kinésithérapie de l'hôpital de La Rochelle. Et nous avons une patiente avec nous qui s'est cassé le col du fémur. Alors elle est tombée, elle s'est cassée le col du fémur. Les chirurgiens ont réparé son col du fémur. Et donc aujourd'hui nous sommes avec Sophie qui est une kinésithérapeute dans les services d'orthopédie. L'idée principale c'est que quand on se casse quelque chose, c'est bien de le faire réparer par un chirurgien. Mais c'est surtout très important de faire de la kinésithérapie après pour récupérer une mobilité. Sophie est spécialisée là-dedans, elle est kinésithérapeute. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur le sujet, pourquoi c'est important la kinésithérapie quand on se casse un os ? Alors d'abord c'est important parce que pour une personne âgée, ça va être important de se remettre debout assez vite. Il y a le fameux syndrome post-chute qui est très important. Et on sait très bien par expérience que si on mobilise la personne le plus vite possible et qu'on la remet sur ses pieds, ça va lui redonner confiance en elle. Elle va perdre moins de force puisqu'elle sera immobilisée moins longtemps. Et le potentiel de récupération sera bien meilleur. Donc là on va mettre madame debout pour la faire marcher puisque ça fait partie du traitement de la kinésithérapie. Alors il faut savoir que la fracture du col du fémur, quand on se casse le col du fémur, c'est l'os qui est ici. Ça arrive très souvent quand on est âgé et quand on se casse le col du fémur et qu'on a plus de 75 ans, c'est 30% de décès dans l'année. Donc ces chiffres-là, il faut les connaître parce que du coup ça veut dire qu'il y a une mortalité qui est assez élevée. Et donc l'intérêt là, ensuite de la remobiliser, c'est essayer de la faire marcher au maximum pour qu'elle récupère une autonomie, qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais la kinésithérapie, quand on se casse quelque chose, ça prend toujours un peu de temps. Alors même chez les gens jeunes, Sophie, la kinésithérapie, elle est importante aussi. Oui, tout à fait. Alors nous travaillons évidemment sur prescription médicale des chirurgiens qui nous font une consigne post-opératoire que nous suivons à la lettre, avec en général une remise debout assez vite de nos patients quand ils ont droit à l'appui. Quelquefois, ils n'ont pas droit à l'appui, ça dépend de la fracture qu'ils ont eue. Donc on les remobilise le plus vite possible pour assurer une convalescence optimum après ou un retour à domicile dans les meilleures conditions possibles. Merci Sophie. Donc retenez bien que quand votre médecin généraliste ou votre chirurgien vous prescrit de la kinésithérapie, ce n'est pas un traitement optionnel, mais essentiel. Donc appliquez ces recommandations et faites votre kinésithérapie au maximum pour récupérer votre autonomie, que vous soyez jeune ou plus âgé. Merci. Présenté. Présenté par le Dr Sarah Longé sur Web TV Info.